Aujourd'hui au programme, un ingénieur un peu fou installe un panneau solaire sur sa voiture et gagne 30 km d'autonomie par jour gratuitement et l'Europe veut bientôt interdire les réparations sur les voitures de plus de 15 ans. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane, retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Qu'y a-t-il de plus inutile qu'une voiture garée toute la journée et qui ne sert à rien, mis à part une assiette de quinoa bien sûr ? C'est sans doute ce que s'est dit Omid Sadekpour en regardant sa Tesla Model Y depuis la fenêtre de son bureau. Et pourquoi ne pas profiter du soleil pour recharger sa voiture pendant le temps où elle est garée avec un panneau solaire sur le toit ? Idée géniale au premier abord, d'autant plus que cette installation permettrait de générer 32 km d'autonomie par jour, mais il présente tout de même quelques défauts. Omid Sadekpour étant ingénieur, il en a profité pour baptiser ce projet Beta One et n'est ni plus ni moins qu'un panneau solaire pliable qui se fixe sur les barres de toit de la voiture. Cet assemblage de panneaux solaires d'une puissance de 200 watts, une fois déplié, a l'avantage de correspondre à la taille de la Model Y. Il n'y a donc pas de contrainte pour se garer. Ce projet encore au stade d'élaboration coûterait dans les 4000 euros, mais d'après son ingénieur, la somme serait vite rentabilisée, argumentant également que les prochains prototypes pourraient réduire considérablement les besoins mondiaux en électricité. Le problème aujourd'hui, c'est le poids de cette installation, avec 75 kg tout de même, mais surtout son manque d'aérodynamisme une fois replié, ce qui fait évidemment perdre en autonomie, réduisant ainsi les 32 km de gagné par cette installation. Mais Omid Sadekpour travaille déjà sur la version 2 et espère bien régler ses problèmes, et s'il y arrive, sa solution pourrait devenir extrêmement intéressante. Bon, bien sûr, niveau look, on a fait mieux, mais qu'en pensez-vous ? Cela pourrait-il être une solution d'avenir ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Parlons maintenant d'une nouvelle trouvaille de la Commission européenne, et je vous préviens, accrochez-vous ! En effet, rouler avec une voiture de plus de 15 ans va devenir très compliqué. Le 13 juillet 2023, la Commission européenne a proposé une loi qui est plutôt passée inaperçue, mais qui se fait aujourd'hui de plus en plus insistante, et on commence à comprendre où ils veulent en venir. L'été dernier, cette proposition de mesure stipulait que lorsqu'un propriétaire souhaitait vendre sa voiture sur le marché de l'occasion, il faudrait déterminer si la voiture est en fin de vie, et si c'est le cas, elle ne pourra pas être réparée, et sera considérée comme un véhicule hors d'usage. Si on s'arrête à ça, on peut se dire, « Ouais, c'est normal, c'est comme le contrôle technique, quoi ». C'est sans doute pour ça que jusqu'à présent, cette mesure n'a pas fait tant de bruit. Sauf que, vous vous en doutez, c'est beaucoup plus vicieux que ça. Nos voitures de collection, et particulièrement les Youngtimers, pourraient tout simplement être bonnes pour la poubelle. Car qu'entend l'Europe par le terme véhicule hors d'usage ? Eh bien, on parle d'un véhicule de plus de 15 ans, avec un kilométrage « élevé ». Et afin qu'elle arrête de circuler, les réparations seraient tout simplement interdites sur le véhicule. Des réparations telles que le remplacement du moteur, de la boîte de vitesse, des parties de la carrosserie, et d'une manière générale, de tout ce qui dépasse la valeur de la voiture. Sauf que, y a-t-il quelque chose de plus écologique que de changer une boîte de vitesse HS sur une Mercedes 190, quand bien même elle aurait 600 000 km ? Une Audi TT de 2005 serait bonne pour la poubelle, sous prétexte qu'il faut changer le moteur, car son propriétaire n'avait plus le budget pour faire les vidanges, et nos petites GTI des années 80 dont les tarifs sont encore abordables, et nos petites Young Timers, pourtant pas sportives et dont la valeur n'a pas encore explosé, n'auraient-elles pas le droit à un nouveau pare-choc ? Bon, pour l'instant, ne nous affolons pas, cette mesure n'est pas encore en place. On se demande comment ils pourraient contrôler, sans parler de toute l'économie derrière ces voitures anciennes qui pourraient s'effondrer. En tout cas, affaire à suivre, et de près. Et avant de passer à la question du jour, si vous êtes à la recherche de la meilleure assurance auto au meilleur prix, nous avons mis en place un comparateur. C'est évidemment gratuit, ça vous prendra deux minutes à peine pour remplir vos informations, et ainsi faire jusqu'à 380 euros d'économie en moyenne sur votre assurance auto. Que vous ayez une voiture électrique ou non, je vous invite donc à trouver le meilleur prix pour votre assurance. Vous trouverez le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Et dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'un règlement interdisant les réparations sur une voiture de plus de 15 ans pourrait être adopté. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager, et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao ! Sous-titrage ST' 501